Bonjour à tous et bienvenue dans LCI Midi. On est ensemble en direct jusqu'à 15h. Au sommaire ce midi, on sera dans un instant sur le terrain, sur la ligne de front. Les Ukrainiens revendiquent en effet une percée inédite de 2 km du côté de Barkmout. Est-ce que c'est le début de la fin pour les Russes ? On en débattra. Et puis justement, alors que l'Ukraine vient un moment charnière, c'est le week-end que choisit Volodymyr Zelensky pour se rendre en Italie. Il vient tout juste d'atterrir à Rome. Il va rencontrer notamment son homologue italien, la présidente du conseil italien, Georgia Meloni, mais également le pape François. Enfin, Evgeny Prigogine pourrait-il affronter Vladimir Poutine à la prochaine élection présidentielle en Russie, en mars prochain ? Vous verrez que ça n'est pas tant incongru. Les affiches de la campagne, notamment, sont déjà prêtes. Mais d'abord, c'est l'info en 5 minutes. Bonjour à tous, bienvenue sur LCI Midi. Dans un instant, vous suivrez en direct la conférence de presse entre Volodymyr Zelensky et Georgia Meloni, le président ukrainien qui est arrivé ce matin, en fin de matinée, à Rome. Alors que vous voyez cette image en direct juste derrière moi. Alors que va pouvoir demander Volodymyr Zelensky à l'Italie ? Eh bien, on découvrira ça en direct. Et puis on s'intéressera ensuite à ces faux rassemblements organisés un petit peu partout en Europe. Des rassemblements pour discréditer l'Ukraine, l'Union Européenne, les États-Unis. Pourquoi ? Qui est derrière tout ça ? Et comment cela s'organise-t-il ? C'est tout le objet d'une enquête passionnante de nos confrères du monde. Enfin, on s'interrogera sur Evgeny Prigogine. Pourrait-il faire de l'ombre au président russe pour la prochaine élection présidentielle ? Vous verrez que l'hypothèse n'est pas si folle. Les affiches de campagne, notamment, sont déjà prêtes. On en parle avec nos 4 invités, experts de talent, qui sont d'ores et déjà derrière moi, qui sont prêts. On se retrouve dans quelques petites minutes. A tout de suite.